L'utilisation des climatiseurs représente environ 70% des factures d'électricité selon un rapport des spécialistes en énergie effectué en Afrique subsaharienne dans les bâtiments de nouvelle génération. Pour réduire donc les factures d'électricité, il faut maîtriser les bons gestes qui permettent une utilisation économique de l'énergie. Tout commence par l'achat du climatiseur, mais le climatiseur efficace n'est pas lié à la marque. Il y a d'abord ce qu'on appelle la classe énergétique du climatiseur. Il y en a plusieurs, il y a les classes A, B, C, D, et parmi les A, il y a les A+, il y a les A+++. Aujourd'hui, déjà un climatiseur A+, c'est déjà un climatiseur efficace. Après cela, il y a ce que nous appelons le coefficient de performance énergétique. Pour par exemple les splits, il faut être supérieur à 3. Quand c'est supérieur à 3, ça veut dire que c'est un climatiseur efficace. Il y a ce que nous appelons la puissance frigorifique. La puissance frigorifique pour les splits, il faut par exemple être supérieur à 3,6 et être inférieur à 6. Une bonne installation du climatiseur peut également réduire sa consommation en énergie. Déjà, il faut éviter d'installer les condenseurs au soleil. Vous voyez, partout à Cotonou, quand on envoie les condenseurs sous le toit des bâtiments, les splits de rayons solaires, c'est grave. Vous consommez plus d'énergie qu'il en faut. Également, la distance entre le condenseur et les vapors qu'il y a à l'intérieur du bâtiment ne doit pas être supérieure à 7 mètres. Certains gestes sont également à observer. Il y a ce que nous appelons la température de consigne. En Afrique-Saharienne, les normes recommandent d'être autour de 24 degrés. Vous allez dans beaucoup de bâtiments tertiaires, on met des températures de 18 degrés, de 16 degrés. Non, ce n'est pas du tout bien. Si vous allumez votre climatiseur et que vous ouvrez les portes de vos bureaux ou vos fenêtres, c'est que vous consommez plus qu'il en faut. L'architecte a également un rôle à jouer dans la conception du bâtiment pour réduire les factures d'électricité. Pour ce faire, il faut déjà une bonne isolation.